As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous voilà pour la suite, nous sommes arrivés je pense au hadith 11, on va regarder ça tout de suite Effectivement, nous sommes au hadith numéro 11 des 40 hadiths de l'imam Nawawi Donc vous trouvez à chaque fois la traduction sous la vidéo Et puis moi je vous dis, allez on commence tout de suite, c'est parti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahuma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Al-hadithu al-hadiyya achar Al-hadiyya achara C'est comme ça, al-hadiyya achara, 11ème On va relire ça depuis le début Vous vous rappelez, je vous avais dit que quand on avait ici un tenuin Et qu'après on avait un soukoun, et bien en fait c'est comme si on avait deux soukounes Parce que le tenuin représente un noun avec un soukoun Donc encore une fois ça on l'explique, je vous répète souvent mais bon C'est un programme tellement intéressant que je vais vous le répéter tout le temps Le programme justement de l'arabe facile pour apprendre à lire et écrire l'arabe Il y a plein de petites astuces, plein de petits trucs pour vous aider justement à lire correctement la langue arabe Et donc on vous a expliqué que le tenuin c'est un noun avec un soukoun Donc ici on a bien deux soukounes qui se suivent Et donc il faudra lire Mohammadi Donc on va lire la première casra Et la deuxième casra qui est un noun avec un soukoun On dira Mohammadi ni Mohammadi ni l'Hassan Mais là ils ont mis une virgule, c'était pas très... On n'a pas besoin de mettre une virgule ici, il faut l'enlever celle-là Hop hop, on ne peut pas, ça ne marche pas On l'enlève dans notre tête Sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wa reyhanatih radiallahu anhu ma khal Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Da ma yuribuka ila ma la yuribuka Facile en plus à apprendre par cœur celui-là Alors on répète depuis le début J'ai peut-être été un petit peu trop vite, on recommence J'ai peut-être été un petit peu trop vite, on recommence Donc voilà pour ce hadith Donc moi je vous dis à la prochaine, il était très court Mais mashallah Da ma yuribuka ila ma la yuribuka Regardez la traduction sous la vidéo Vous allez voir que c'est un hadith, c'est des paroles qui sont courtes On a combien de mots ? Allez, on va compter les mots qu'on a là-dedans On a da'a, donc ça c'est un mot Ma, c'est un autre mot Yuribuka, donc on a yuribuka et on a le ka Allez, on va compter ça comme un seul mot, c'est pas grave Da ma, c'est pas grave, on va compter chaque mot tout seul Donc on a un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots, six mots, sept mots, huit mots, neuf mots On a neuf mots dans cette phrase Et qu'est-ce qu'elle est utile et remplie de sagesse Cette phrase de notre prophète alayhi salatu wa salam Allez, moi je vous dis à la prochaine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501